Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Grand-mère Tida. Grand-mère Tida avait une tombe. Grand-mère Tida avait une maison. Elle préférait la tombe à la maison. Elle nourrissait la tombe de fleurs-soleil. Elle s'arrangeait pour que la maison marche vers la tombe. La tombe était alors un jardin de lumière. Grand-mère Tida avait un cercueil. Grand-mère Tida avait un lit. Elle préférait le cercueil au lit. Elle parfumait tous les soirs le cercueil dansant. Elle s'arrangeait pour que le lit soit au-dessous du cercueil. Le cercueil pouvait alors parler aux étoiles. Grand-mère Tida avait une robe blanche. Grand-mère Tida aimait sa robe blanche. C'était une robe de noce à volant. Grand-mère Tida ne l'avait jamais portée cette robe. Grand-mère Tida attendait seule la mort. Elle chantait en lorniant des yeux sa robe. Quand la paix régnera au ciel, nous y serons. Mesdames et messieurs, délivrez-vous à l'heureux plaisir, l'heureux privilège de recevoir sur son plateau un académicien, un écrivain de carrière, un être de plume, un éditeur, un journaliste, qui est de passage en Haïti, puisque depuis quelques années, il vit au Québec. Et le Québec, Haïti, la relation à l'exil. Voici autant de notions qui seront au cœur de cette émission. Mesdames et messieurs, Rodney Saint-Éloi. Merci. Le bonheur, Rodney ? Merci. Oui, le bonheur d'être ici avec toi, Don Gelo. Oui. Le bonheur en pensant quelque peu à Grand-mère Tida ? Oui, le bonheur aussi de retourner à cette mémoire fondatrice. Il faut retourner à sa mémoire, revisiter sa propre vie et trouver le lien. Parce que dès qu'on dit littérature, c'est vraiment le lien. Qu'est-ce qui nous enchaîne à la terre ? Qu'est-ce qui a fait de nous ce que nous sommes ? Et si on est en train de se parler ici, c'est parce qu'il y avait cette grand-mère. Cette grand-mère qui m'avait donné ce qu'elle n'avait pas. C'est-à-dire les 26 lettres de l'alphabet. Cette Tida qui m'a appris un certain nombre de choses sur l'existence. Cette Tida qui m'a appris un certain nombre de choses sur les grandes idées, les grandes valeurs humaines, comme la mort. Elle vivait avec son cercueil. Elle attendait la mort. Et plus tard, quand les philosophes pré-socratiques, ou bien en fait tous les philosophes, nous disent que vivre, c'est apprendre à mourir. Et je vois que dans l'expérience de la vie de Tida, il y avait cet apprentissage de la mort. Et c'est fabuleux. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à étudier en philosophie et on me dit que vivre, c'est apprendre à mourir, j'ai dit que Tida était beaucoup plus philosophe que tous les philosophes. Parce que déjà tu avais appris ça avec elle. On va bien te connaître, On te connaît avec ton chapeau d'éditeur. Je rappelle que tu diriges Mémoire d'un crié qui est installé au Canada. Avant, en Haïti, tu dirigeais les éditions Mémoire. Tu as travaillé comme journaliste, comme professeur. Mais le questionnaire de Proust, que tu dois bien connaître, c'est un exercice auquel on va s'adonner pour mieux te présenter à mon public. Alors, Rodney Saint-Éloi, quel est le principal trait de ton caractère ? Je suis toujours de bonne humeur, je souris toujours, paraît-il. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme ? Mais chez un homme, ce que je préfère, c'est en fait la cordialité, l'élégance. Et quelle est la qualité que tu préfères chez une femme ? Chez une femme, c'est quand disparaît la notion d'homme-femme et puis qu'on est ensemble, comme si on jouait ensemble. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis ? La sincérité. Et quel est ton principal défaut, Rodney Saint-Éloi ? Juste, c'est dire trop la vérité. Et quelle est ton occupation préférée ? Lire. Quel est ton rêve de bonheur ? Continuer à lire. Et quel serait ton plus grand malheur ? Ne pas pouvoir lire. Qu'est-ce que tu voudrais être ? Un lecteur. Quel est le pays où tu désirerais vivre ? Tous les pays. Tous les pays. J'aimerais être léger et passer d'un pays à l'autre. Et quel est ton mot préféré ? Beauté. Quel est le mot que tu détestes ? Détester. Quels sont tes poètes préférés ? Il y en a plein. Rainbow, Baudelaire. Et ici, d'Avertige, Georges Castorat. Et quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire ? Comptable. J'aime bien ton sérieux en lâchant le comptable. Tu n'aimes pas du tout ce métier. C'est vrai, c'est difficile. Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné ? Baobab. Oui, ça c'est ton arbre. Je suis la fille du Baobab. Quel est le son, le bruit que tu détestes ? Et le son des voitures. Et quel est le son ? Pardon, quel est le personnage historique que tu méprises le plus ? Hitler. Quel est ton état d'esprit actuel ? Un peu en colère aujourd'hui. La grève ? Oui, la grève. Quel est le don de la nature que tu voudrais avoir ? J'ai toujours rêvé d'être musicien, de jouer à la guitare. As-tu une devise ? Oui, liberté. Quel est ton juvron préféré ? Merde. Comment tu aimerais mourir ? En lisant. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout ? Détester, avoir à détester le ressentiment. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire ? Tu as vécu comme un être humain. Tu as été utile aux autres. Mesdames et messieurs, Rodney Saint-Éloi, qui vient de passer avec succès, le questionnaire de Proust. Merci. Petit questionnaire. Merci pour la note. Il y a quand même des éléments qui m'ont fasciné dans tes réponses. Déjà, la notion de comptable. C'est vrai que je partage avec toi cette haine. C'est un métier ô combien nécessaire pour maintenir les livres, virer les économies, les transactions et tout. Mais quel métier ? Qu'est-ce que ça prend de l'énergie ? Le sens du calcul. Mais nous allons parler surtout de passion Haïti. Est-ce que pour toi, Haïti, avant d'être un topos, pour le dire dans le langage des Grecs, serait pour toi une passion ? Un amour. Oui, c'est ma préoccupation principale à Haïti parce que d'abord, je suis haïtien. C'est ma préoccupation principale comme tout autre haïtien. Et c'est d'autant plus ma préoccupation principale que je vis loin du pays. Donc, quand on vit loin du pays, quand on vit... Tu es parti en 2001. Je suis parti en 2001. Donc, ça fait 16 ans, ça va faire tantôt 17 ans, que je vis à Montréal. Donc, je me pose toujours la question, pourquoi j'ai abandonné ce pays ? Et on ne trouvera pas la réponse. Moi, je ne trouverai jamais la réponse. Parce que moi, j'allais te demander si tu te rappelles de ce moment T, où tu t'es dit, je vais vivre ailleurs. Alors, oui, je me rappelle, c'est une question qui... Parce que j'ai vécu ailleurs, j'ai étudié à l'Université Laval au Québec avant. J'étais ici, je travaillais, j'écrivais, j'éditais, je travaillais très très bien. Et puis, il arrive un moment où s'est installé en moi la fatigue, la fatigue du pays. Et j'ai décidé de partir. J'avais honte de ce pays qui était... Qui, j'avais l'impression, produisait des cannibales. Qui, j'avais l'impression, n'était pas un pays. J'avais l'impression, comme disait si bien Aimé Césaire, que j'étais en train de passer au... loin, très loin, à côté de mon cri. Oui, le seul qu'on ait voulu l'entendre crier. Donc, je suis comme cette ville au bout du petit matin qui passe à côté de son cri. Je me suis senti passer à côté de mon cri, de mon cri de révolte, de mon cri de rébellion. Je me suis senti en pleine laideur. Et mon mot préféré, c'est la beauté. Vous voyez, donc, je pense qu'un haïtien doit légitimement se mettre debout, ne pas accepter. Puis ton olé de nom là. Et je pensais que j'étais en train de nager. De nager dans quelque chose qui sentait très mauvais. Et tu as dit ça dans ton livre. Tu as dit que c'est en partant que tu as pu te réconcilier avec ton haïtianité. Oui. Donc, on est mieux haïtien en étant hors d'Haïti. En tout cas, pour moi, ça m'a fait du bien de prendre un peu de distance. Parce que j'étais vraiment au fond de la lutte haïtienne, au fond de la lutte. Je pensais que je pouvais faire quelque chose. Je pensais que je pouvais faire la différence. Je pensais que je pouvais arrêter la bêtise. Mais la bêtise, elle est galopante. On voit ce qui arrive. On voit ce qui nous arrive depuis ces dernières années. Mais ça fait longtemps, on aurait pu dire depuis deux siècles. Mais je pense qu'il est fondamental de se révolter. Pour ma part, c'est une forme de révolte partir. C'est comme mourir. J'ai choisi de partir. J'ai choisi d'abandonner mes amis. J'ai choisi d'abandonner mes ancrages. Et qu'est-ce que tu vas objecter à celles-là et à ceux-là qui vont te dire que partir, c'est l'option du sauvetage individuel ? Moi, je n'ai rien contre les individus. Ici, c'est ce que je vois. Je ne vois pas de vivre ensemble. Je vois des gens qui essaient de se construire, de construire leur petite maison sur la montagne, de construire leur petite vie. Je ne vois pas de vivre ensemble. Je ne vois pas d'altérité. Au contraire, ici, je sens ce qu'il faut changer. C'est d'abord cette relation. Cette relation où l'individualisme est poussé à son point le plus gros. Je me demande comment peut-on vivre dans cette misère si folle, si grande, dans cette dégradation. Comment on peut exister ? Comment on peut se reproduire et se réaliser là-dedans ? Il y a plein de gens qui se réalisent. Il y a plein de gens qui triomphent et qui montrent leur triomphalisme. C'est-à-dire que le sauvetage individuel, ce n'est pas moi. Si je voulais sauver ma peau, ce serait ici. J'aurais accumulé comme les autres. Je serais un grand monsieur. Mais là-bas, c'est la neige. Là-bas, c'est des condos. Ce n'est pas des châteaux. Là-bas, c'est un autre combat. C'est un combat pour soi, effectivement. Mais c'est peut-être pour me purifier, pour me garder loin. Je me sentais vraiment dans une espèce de nager poussauti, dans une espèce de cannibalisme. Je pensais que pour vivre ici, il faut manger l'autre. Il faut le piétiner. Donc, je n'étais pas capable. C'est vrai que cette façon d'opérer est devenue presque la norme. Nous sommes à la page 50 de Passion Haïti. Tu dis que le mot aéroport est un mot que tout haïtien aime naturellement. Je m'arrête déjà là. L'haïtien aime naturellement le mot aéroport. Il est vrai que moi, j'aime bien ce mot. Ah ben, tout haïtien. Tout haïtien. Moi aussi, quand j'étais enfant, je voyageais dans les nuages. Je regardais ce qu'on appelle les petits avions à réaction. Et je suivais, tu vois, cette ligne blanche dans les nuages. Et en même temps, je me rappelais, la première fois que j'étais à l'aéroport, c'était en fait très, très beau, très déchirant. J'ai vu des gens, c'est comme si on a l'impression que c'était un panier d'espoir. Où les gens misaient leurs rêves dans cet édifice. Les gens montaient et ils faisaient de grands babayes. Mais c'était aussi de la folie, la folie de partir. Et Jean-Claude Fignolet a écrit un livre que j'adore, qui s'appelle « Vœux de voyage », intention romanesque. Et « Vœux de voyage ». Je pense que le « Vœux de voyage » marque ou bien structure l'haïtien. Qui voyage, qui va, qui revient, qui voyage, qui rêve de voyager. En même temps, Rodney, si on te lit bien, on comprend que la porte de l'aéroport n'est pas ouverte à tout le monde. Tu dis « L'aéroport était un gros gâteau blanc, une caverne au trésor, un tunnel qui débouche sur l'espoir et la gloire. L'aéroport nous sortirait du cercle de la misère, de la honte et de l'indignité. Les plus pauvres pour partir prenaient la mer. » Oui. Puis en fait, l'aéroport, c'est quand même… C'est déjà un privilège. C'est pour une élite. C'est déjà un privilège de partir, de prendre l'avion. Mais en fait, tout ce qu'on fait, les gens font les mêmes choses. Que tu prennes l'avion, que tu prennes une bac, ou « boat people », ou bien, je ne sais pas comment on dit, « avion people », c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire que c'est l'idée de l'autre rive, c'est l'autre bord, c'est-à-dire le fait de ne pas se sentir, d'être dans une migration. Mais la migration, ça ne concerne pas Haïti, ça concerne tout le monde. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans le monde arabe, on voit ce qui se passe en Afrique, on voit comment l'Europe se barricade. Est-ce que vous voyez, donc, on voit comment l'Amérique a été peuplée, repeuplée par l'Europe. C'est la terre de l'immigration, les États-Unis d'Afrique. Est-ce que vous voyez, donc, nous n'avons rien inventé. C'est-à-dire, l'être humain, comme une plante, cherche du soleil, cherche sa place au soleil. Et ceci partout, que ce soit pour les Français qui ont acheté le Québec, qui ont revendu le Québec, etc. Que ce soit pour les Américains, que ce soit pour les Hollandais, tout le monde, en fait, dans cette migration, ils font comme les oiseaux, les oiseaux qui ont des périodes de migration pour changer d'espace, pour pouvoir respirer, pour pouvoir vivre. Et donc, c'est le côté humain. Donc, l'immigration, pour toi, est donc naturelle. C'est normal que de pouvoir bouger, circuler dans le monde. Oui, mais c'est ce que font les animaux, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce que font les êtres humains. Mais pendant tous les siècles, c'est sa seule manière d'habiter le monde, c'est en bougeant. Mais néanmoins, Haïti est devenu un goulag et on ne peut pas trop quitter l'île. Ça, on ne le dit pas assez, ce pays est un goulag. Mais je pense qu'il faut d'abord penser à la libre circulation des gens, comme aujourd'hui on parle de globalisation. Les gens voient à la télé tous les trésors du monde. Les gens voient tout à la télé. Les gens voient New York. Les gens voient New York, ils voient Montréal, ils voient Londres, ils voient Rio, ils voient Paris, etc. Et puis vous dites à ces gens-là, en fait la consommation a créé vraiment plein de fantasmes. Les gens ont leur iPod qui sort de Tokyo et puis on leur dit achetez l'iPod, mais vous ne pouvez pas aller à Tokyo. Donc c'est incompréhensible ce double discours. Il y a la circulation des biens, des produits, mais pas la circulation des hommes. Des hommes. Est-ce que vous voyez donc ? Et là c'est complètement révoltant. Et puis les gens, ils prennent la route, ils prennent les avions. Et c'est le destin humain de se déplacer. Et c'est le plus naturel au monde, les gens se déplacent le plus naturellement au monde. La première clé pour comprendre Haïti est la passion, le délire et la folie. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Rodney Saint-Éloi, Passion Haïti. C'est son dernier livre, le temps de votre première inspiration à cette émission. Ha, 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 ha. C'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous. Une émission du livre. Une émission pour le livre. Une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. Je voudrais pouvoir parler comme un enfant parle, sans concession, sans trop de précautions, libre et passionné avec la rage de vivre et la lumière de la vérité, Et surtout, avec le plus grand plaisir de raconter. Il faut de nouvelles narrations à Haïti. Il faut de nouveaux récits pour se rappeler à la fois l'histoire Et oublier de cet oubli heureux Paul Ricoeur. Nous avons besoin de mieux voir en nous pour nous projeter dans l'avenir. Il faut de nouvelles voies. De nouvelles causes. D'autres gens doivent raconter d'autres histoires. En finir avec le mythe des héros et celui de la mémoire blessée. En finir avec le misérabilisme mercantile. En finir avec les mêmes élites. En finir avec la pitié. Cette pitié dangereuse qui détruit et dismanise. En finir avec le monopole de la douleur. En finir avec le monopole de la douleur au de Saint-Éloi. En finir avec les élites. Les élites politiques. Les élites économiques qui sont instituées en Haïti. Quel est le modus operandi ? Quel est le mode opératoire ? En fait, c'est la rupture. C'est assumer la rupture. Faire autrement les choses. Vivre autrement. Mais comme on dit, lire autrement le pays. Et peut-être avancer et construire, vivre ensemble. Parce qu'on s'est fouvoyé avec ces élites-là qui nous dirigent. On est fouvoyé avec cette manière de penser Haïti dans le pensée à soi. Dans cette pensée qui pense sa propre reproduction. Et on se retrouve avec les mêmes gens depuis deux siècles. Avec les mêmes familles. Avec les mêmes richesses qui se reproduisent. Alors ce qu'on doit, si on doit changer le pays, on doit changer de perspective. Il y a des histoires qui ne sont jamais racontées. Et c'est même le propos du livre. Donc changer la perspective. C'est-à-dire, moi je pense qu'il faut changer l'histoire. Changer l'histoire, c'est changer les narrations. C'est changer le regard sur l'histoire. Mais le fond de l'histoire, parce que la vraie histoire n'a pas été racontée. L'histoire de ce pays, c'est une histoire de pillage. Les classes dominantes ont tout pillé. Et ce n'est pas comme ça que cette histoire a été racontée. Cette histoire a plutôt culpabilisé les classes populaires. Mais si on donnait à raconter cette histoire à la paysannerie, la paysannerie raconterait autrement cette histoire. Or, si on donnait cette histoire, si cette histoire devait être racontée par les classes populaires, on aurait une autre histoire. Mais quand la mémoire historique est blessée, comment peut-on faire des bons dans l'avenir ? Mais c'est éviter le ressentiment. Parce que je pense qu'ici, il y a trop de ressentiment. Ce qu'il faut dire, et ce ressentiment, c'est normal, il y a trop de distance entre deux Haïtiens. Le pays ne peut pas assumer de construire deux types d'écoles. Une école pour la réussite et une école pour l'échec. J'ai fait, cette semaine, la caravane du livre « Urgence de lire ». Je suis passé à Petit-Bouave, à Cavaillon, au Caille, à Jérémy. Et quand on rentre dans une école nationale, c'est en fait… Une fabrique à échouer. C'est une fabrique à échouer. C'est une loterie, une mauvaise loterie. Comment une société peut accepter de produire ses propres chimères ? Parce qu'en fait, quand on parle de chimères, c'est une industrie. Et c'est l'État qui fabrique ça. Donc, en fait, ton propos, c'est de dire qu'il y a un dispositif étatique et élitaire qui produit de la crasse en Haïti. Oui, ça produit de la crasse. Mais en plus de ça, ça continue. Tout est mis en place pour produire de la crasse et pour produire deux êtres. Un être qu'on doit piétiner et un être qui doit triompher. C'est-à-dire que ça crée deux Haïtiens, deux types d'Haïtiens. Et pour revenir à Jean Casimir, on est toujours dans ce combat entre deux types d'Haïtiens. Un Haïtien qui croit légitimement que tous les biens du pays lui reviennent, même la lecture, même la culture. Et puis un autre Haïtien à qui on a fait croire qu'il n'a droit à absolument rien. On ne lui donne pas de l'eau, on ne lui donne pas de l'électricité, on ne lui donne pas de la lecture. Et rien n'est fait dans cet État. Pour qu'il ait accès au minimum. Mais là, il sait qu'il triomphe du coup au nez. Il est quelque peu idiot et con. Il se met en danger. Le piétiné va se révolter. Il va exiger sa partie du gâteau. C'est dans ça qu'on est. C'est-à-dire que Pablo Neruda disait, « Demandez à une patrie pour l'humilier ». On ne peut pas fonder un pays sur l'humiliation. C'est 95% de la population sont humiliés tous les jours dans les rues qui ne sont pas construites, dans les loyers qu'ils ne peuvent pas payer, dans la nourriture à laquelle ils n'ont pas accès. Est-ce que vous pensez que c'est normal ? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est légitime qu'un Haïtien se révolte contre cet État de choses ? Moi, je pense que oui. En tonne, vous m'entendez ? Je vous arracherai en tonne ce que vous m'avez refusé en grammes. Voilà. Donc, généralement, quand je tombe sur des cas de banditisme à Port-au-Prince ou dans les autres villes de ce pays, le discours peut malheureusement tendre à légitimer ces actes de banditisme. Mais des fois, tu te dis intérieurement, pourquoi autant d'horreur ? Pourquoi autant de crimes ? Pourquoi refuser à l'autre même l'accès à l'oxygène ? Oui, la colère est justifiée. Moi, je pense que Haïti, c'est un pays très paisible parce que la violence symbolique qui est exercée par les gens qui détiennent le pouvoir économique, par les banques sur les gens, c'est-à-dire que par les banquiers qui sont des bandits, on voit ce qui se passe. Tout le monde voit comment les fortunes s'érichent dans ce pays. Donc, c'est un scandale. Par tous ces riches-là qui disent qu'ils sont riches de la misère des autres. Donc, c'est-à-dire que si on doit commencer par interpeller pour dire les causes de nos malheurs, les causes de nos malheurs, c'est justement, on n'a jamais pensé l'eau pour tous les Haïtiens, ni le pain pour tous les Haïtiens, ni l'école pour tous les Haïtiens. Il n'y a pas un espace de vie, un espace de vie commune. On ne vit pas ensemble, on vit divisée. L'idée d'une sphère commune de citoyenneté n'a jamais été envisagée par l'État et par les élites. Absolument, on n'a jamais envisagé la citoyenneté dans ce pays. Donc, c'est pourquoi on parlait tantôt de Sauve qui peut. Donc, c'est une culture de je m'en fous de l'autre et je suis dans ma propre aventure de réussite personnelle. Et ça donne quoi ? Ça donne un cannibalisme économique, ça donne un cannibalisme social et ça débouche naturellement sur le chien, manger chien, jusqu'à ce que tous, nous tous, nous devenions des chiens sans le savoir. Alors, maintenant, quelle est la place de celle-là et ceux-là qui partent ? Quand ils s'exilent, cette diaspora, quelle est sa fonction sociale, si elle doit en avoir une ? Ce qui arrive, c'est que quelqu'un peut laisser un pays, mais le pays ne va jamais vous laisser. Et je pense que la diaspora est peut-être une chance pour Haïti. Une chance pour... Un, pour soutenir financièrement Haïti, d'abord pour soutenir leur famille. Une chance pour faire résonner le nom d'Haïti un petit peu partout. sur la planète. Une chance aussi, dans la mesure où cette diaspora serait assez humble pour dire que ma mission première a échoué, ma mission de construire Haïti. Voyons comment collaborer ensemble, de part et d'autre. C'est-à-dire, moi, de mon côté, j'essaie de voir quelle relation que je peux articuler. Parce qu'on n'a jamais pensé à la relation. Et je pense que c'est fondamental pour dire quelle relation qu'on veut mettre en place entre deux Haïtiens. Et je mets de côté la coopération parce que je n'y crois pas. La coopération n'a jamais construit de pays au monde. Ça, c'est une phrase dans ton livre. La coopération n'a développé aucun pays. Aucun pays. Aucun pays. Au contraire, la coopération vient renforcer les problèmes. Et dans la boîte de la coopération, tu mets bien entendu l'aide des ONG, l'aide internationale, la plus budgétaire. C'est les Haïtiens. Ce sont les Haïtiens, malgré tout ce qu'il y a comme difficultés qui doivent construire leur pays. Et d'autant plus, Angelo, que ces derniers temps, quand on regarde, par exemple, les États-Unis, aux États-Unis, il y a peut-être, il y a beaucoup plus de problèmes qu'Haïti. En France, il y a beaucoup plus de problèmes qu'Haïti. Oui. Donc, il faut qu'ils résolvent d'abord... Oui. Donc, ils vont employer leurs énergies à résoudre d'abord leurs problèmes dans leur société. Dans leur société. C'est à nous de nous colter à nos problèmes. C'est à nous de regarder pour dire qu'est-ce qu'on va offrir en fait aux enfants, qu'est-ce qu'on va offrir aux jeunes. Et ma difficulté, c'est quand j'ai sillonné le pays, j'ai été à Ocaille, à Cavaillon, j'ai vu des jeunes à Jérémie et j'ai vu cette étincelle qui vaut tous les capitaux du monde dans les yeux des jeunes. un espoir, un vouloir vivre. Un espoir si immense qu'on ne peut pas trahir ça. Donc, on a une obligation, ça devait être l'obligation des élites d'offrir des livres, d'être debout à côté de ces jeunes pour que ces jeunes créent une Haïti nouvelle. Et parmi ces jeunes, tu dis que tu as honte d'être Haïtiens quand tu vois la distance qui sépare deux Haïtiens. Quand je vois des enfants que la belle société appelle Cocorat, petits animaux qui naissent de la charogne ou des immondices et qui poussent sauvages dans les rues tels des sauterelles qui étendent la vie, chachent la vie et qui détuisent la vie, détuent la vie, qui brassent l'air de la ville, les poubelles et qui emmerdent les bien-pensants et les bien-vivants de cette belle société. Cocorat, ces corottes d'enfants de plus en plus nombreux mises au banc de la société. Est-ce que ces Cocorat sont des fusibles qui vont nous sauter dans la gueule dans les cinq prochaines années ? Non, demain, pas dans les cinq prochaines années. Même pas dans les cinq ans ? Non, c'est tous les jours. Les enfants au château de Mars qui s'y occulent, qui sont dans l'air. Ce sont des enfants. Parce qu'il ne faut pas diviser le monde entre nous et eux autres. Parce que ce qu'on... Nous sommes dans le même avion. Nous sommes dans le même bateau, dans le même avion ou bien dans le même merdier. Parce qu'en fait, nous partageons le même. Il n'y aura pas de sauve-qui-peu. Nous partageons le même espace. Nous partageons, nous sommes au centre, nous sommes au cœur du volcan. Et si nous ne faisons rien pour que ça n'explose pas, quand ça explosera, il y aura du sang partout. Mais c'est sûr qu'il y aura du sang. C'est sûr que ça va exploser. Parce que nous avons tout fait pour que ça explose. Alors si l'État et les élites n'interviennent pas, ça va exploser. Les Haïtiens, je dirais tous les Haïtiens doivent être. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pureté. Tout le monde est dans ce merdier-là, y compris moi. Ce n'est pas une mauvaise conscience de dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas posé la relation d'un Haïtien à l'autre. Est-ce qu'on peut se dire l'urgence que chaque Haïtien passe à l'école, l'urgence du paix pour les Haïtiens. C'est très simple. Moi, je pense que c'est, tu peux croire que c'est une utopie, mais si on le pose comme objectif, mais peut-être qu'on y arrivera. Mais ça, ça devait être un objectif en fait national. Une préoccupation. Parce que quand on parle de citoyenneté, la différence qui nous sépare, quand je suis dans un avion et je vois, on est en 2017, et je vois encore des gens qui me disent d'écrire leur nom, qui peuvent prendre l'avion, mais qui ne peuvent pas écrire. Donc, c'est un crime. Donc, il faut nous mettre debout pour éviter ce crime collectif que des gens de 20 ans, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui ne savent pas lire, et même des analphabètes et fonctionnels, des gens qui disent qu'ils sont riches, qu'ils ont des restaurants, mais qui ne savent pas ce que c'est la restauration. Des gens qui sont sénateurs qui ne savent pas ce que c'est le Sénat. Donc, des gens qui sont députés qui ne savent pas ce que c'est le métier. Des gens qui sont, je ne sais pas, journalistes, des gens qui ne savent pas ce qu'est le journaliste. On a perdu le sens des symboles, le rang des professions. Rodney Saint-Éloi est sur le plateau « Délivrez-vous le temps de votre deuxième respiration dans cette passion haïti. » Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces intrefètes, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter « Délivrez-vous » une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. Ce n'est pas faute moins. Ce n'est pas de ma faute. Un malheur, cette petite phrase que l'on devrait interdire pour le bien de la nation. Ce n'est jamais la faute de personne. Tout le monde croise les doigts. Tout le monde s'adapte et boit l'eau sale. Tout le monde vit qui l'extrême misère, qui l'odieuse extravagance. Un boucher nez, non. On se bouche le nez. On reproduit depuis plus de deux siècles les mêmes bêtises. Ce n'est pas faute moins. La faute revient à l'autre, à l'étranger, au blanc. Est-ce que le principe de culpabilité n'existe pas dans les consciences haïtiennes? Je ne peux pas entrer dans les consciences haïtiennes, malheureusement. Mais ce que je sais, c'est vraiment le... J'ai toujours entendu cette petite phrase, ce n'est pas faute moins. Comme si... J'ai beaucoup lu les formes d'autobiographie haïtienne. Toutes les... Et quand vous lisez, en fait, tous les présidents, les ministres qui écrivent, c'est toujours une forme d'auto-justification. C'est-à-dire, on n'est jamais acteur de sa vie. C'est comme si on était témoin. C'est comme si on ne prend pas la réponse. On n'est jamais responsable. Donc, c'est toujours l'autre. Et pas dans une... Pas dans une perspective d'altérité. L'autre qui agit en nous. Et des fois, ça, c'est dans une perspective objective. Et ça peut être dans une perspective sacrée. C'est Loire. C'est mon Dieu. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est mystère. Mais est-ce que l'imprévisible est plus fort en Haïti que nulle part ailleurs ? Oui. Je dirais qu'on vit beaucoup de l'imaginaire. Il y a une phrase qui est dans ce livre aussi. « Sors ou et à, c'est pas ça ». C'est-à-dire, j'ai un ami, Maximilien Laroche, essayiste, à qui je rends hommage aussi. C'était mon professeur quand j'étais à... mon maître quand j'étais à l'Université Laval. Maximilien écrivait, écrit un livre qui est un livre fondamental pour comprendre Haïti. C'est la double scène de la représentation. Et là, on te dit, « Sors ou et à, c'est pas ça ». Ce que tu vois n'est pas ça. C'est-à-dire, il y a deux plans. Il y a le réel et l'imaginaire. Et souvent, l'imaginaire est beaucoup plus fort que le réel. Le réel, l'imaginaire, mais aussi l'oral. À l'oral, c'est le titre de la chanson d'un opposant au président Michel Martelly, Don Cato, lui-même chanteur du groupe Bodez Passi. Il dénonce l'incurie gouvernementale et déclare que le président est à l'oral. Don Cato interroge le bilan du gouvernement. C'est la première fois que je l'ai entendu en créole, à l'oral. Les politiciens sont à l'oral, le président surtout. Surréaliste, le peuple rejette l'oralité, demandant d'inscrire les actes dans quelque chose de plus engageant qui ressemble à l'écriture. Nous sommes tous à l'oral. Au pays, tout est politique. L'écriture n'est pas l'option de l'intelligence en Haïti. L'oral est plus facile. Oui, c'est très... Quand j'ai écouté cette chanson, j'étais très, très fasciné par ce que ça voulait dire parce qu'il y a tout un tollé autour de cette chanson. Et j'ai essayé, vraiment, j'ai écouté, j'ai écouté et ce que j'ai compris, c'est que la volonté populaire, c'était de vexer cette oralité qui est plus de l'ordre du mensonge, qui n'engage pas vraiment les porteurs de parole. Ils peuvent tout dire et ce que demandait la chanson, c'est justement, c'était justement la voix populaire, paradoxalement, qui sortait de l'oralité qui dit on va faire des actes réels. Et ça, ça m'a beaucoup fasciné que la demande de l'écriture, et ça me rappelle une chanson haïtienne qui disait, une vieille chanson haïtienne, si vous permettez-moi l'école, je m'appelle gendarmerie, si vous ne m'amenez pas à l'école, j'appellerai les gendarmes pour qu'on t'arrête. Donc, c'est très beau. Il y a toujours une demande d'éducation qui est très, très forte et ça, c'est la voix populaire. Oui, il y a toujours un appel à la cognition dans ce pays. Toi qui as brassé beaucoup de jeunes au cours de cette semaine dans le cadre de ce projet Urgence de lire, mis en place par mémoire d'un crié, appuyé par la dénation, BNL, Wallonie-Bouxelles, pourquoi lire toujours en Haïti dans autant d'incertitudes, autant d'imprécisions, autant de déroutes ? Je te répondrai, Angelo, avec une phrase de Daniel Salnav que je dis toujours. Sans les livres, toute vie est une vie ordinaire. C'est-à-dire que quand je regarde les gens qui construisent des fortunes, qui construisent des banques et je me rends compte que ce sont des imbéciles parce qu'ils sont loin de la lecture. Ils ont des honneurs, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir, mais il y a quelque chose qui manque, c'est l'intelligence et c'est l'intelligence du pays. C'est l'intelligence du vivre ensemble. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a un autre pays, il y a un pays souterrain avec ces jeunes qui lisent, avec ces jeunes qui regardent le monde, avec ces jeunes qui cherchent la solidarité, qui cherchent l'altérité et qui sont en train de se construire en dehors de ces élites cannibales. Donc c'est quelque chose de fondamental. Donc le livre, c'est ce qui nous permet d'être humain. Si au Parlement, on commence à faire rentrer des livres, les gens vont devenir beaucoup plus humains. C'est-à-dire que ce que vous voyez... J'aime beaucoup cette phrase. Si au Parlement, on commence à faire rentrer des livres... Mais oui, il faut les faire lire pour qu'ils sachent c'est quoi leur mission humaine. Il faut qu'on ait... En fait, une vie est tellement courte, donc il faut mettre de la beauté là-dedans. Il faut enlever le ressentiment. Il faut enlever le petit brassage comme si... Tiki-tiko-bois-fèque, Tiki-tiko-taille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas livrer un pays aux courtiers, aux marchands et aux banquiers. On ne peut pas faire ça. Parce que sommes-nous arrivés à un point dans notre développement de peuple où le goût du profit a exclu l'appétit de l'intelligence. Oui, mais je pense qu'il y a un goût de destruction massive. Ils sont en train de s'auto-détruire. Parce qu'en fait, le pillage des élites ne peut amener qu'à la destruction du pays. C'est ça, le pillage d'un pays. Ça amène à quoi ? Ça amène à une espèce d'auto... C'est une forme de suicide. Et ils sont en train, sans le savoir, de se suicider. Ça veut dire, s'ils lisaient, ils auraient compris une chose, c'est de construire un espace de citoyenneté commune. Au lieu de dire qu'on va tripler notre salaire de ministre, de député, de tout, ils auraient dit comment faire pour vivre ensemble. Comment réduire la distance entre deux Haïtiens puisque ça ne pourra pas continuer ainsi. Puisque ça sent trop mauvais, puisque ça va exploser et ça va exploser dans notre gueule. Et ça sent mauvais dans le vaudou aussi. Tu dis Haïti est la terre du vaudou, l'île magique où les hommes et les dieux se tiennent la main. J'aime cette image du vaudou où tout est courage, calme et volupté, avec les mystères bien gardés par une mémoire et un savoir-faire ancestraux. Le vaudou est une religion. Point. J'étais dans... C'était vraiment un enfant qui m'agine parce que j'étais élevé avec des religions différentes comme Jéhovah, comme le protestantisme, comme... J'étais un peu avec ma famille. Il y avait des gens qui étaient un petit peu partout, mais qui se posaient des questions sur la religion et leur présence au monde, sur la manière de vivre aussi. Donc, je suis passé un petit peu partout. Donc, j'ai pu montrer en fait... Parce qu'écrire ce livre aussi, c'est un exercice où je me suis mis en danger. Pendant dix ans, je demandais à des historiens d'écrire un livre sur Haïti pour dire ce qu'est Haïti. Mais moi, je pensais que c'était les historiens qui devaient le faire. Et à force de demander aux historiens, moi, je réfléchissais à mes amis qui me posaient un ensemble de questions. C'est quoi vivre en Haïti? C'est quoi la paysannerie en Haïti? Essayer de raconter d'autres histoires, essayer d'arriver à d'autres formes de narration. Essayer de casser les privilèges et les monopoles. Et ceci, les monopoles de parole. La parole n'appartient pas à un groupe. La beauté n'appartient pas à un groupe. La parole appartient à tous. La beauté appartient à tous. Ça doit rentrer dans le domaine du collectif. Tu as fait un clin d'œil amical à un ami, ce qui est normal, clin d'œil amical dans ce livre. Tu dis « C'est l'homme le plus charmant et le plus tendre que le pays ait produit. » Tu parles de Franck-Étienne. Oui. En fait, Franck-Étienne, c'est un sauvage, mais pourtant, c'est l'homme le plus élégant, quand tu le vois, et le plus raffiné dans sa mégalomanie apparente. Je suis un génial mégalomane. Tu vois, donc, dans son génial mégalomane, tu sens une certaine humilité. C'est l'homme qui parle de ses origines paysannes. C'est l'homme qui parle du viol qui a été au commencement de sa vie. J'ai salué un certain nombre de gens, comme Mada Colo, qui est la première résidente de Port-au-Prince. C'est-à-dire que ce livre, il y a des images, des paysages. En fait, il y a tout ce que j'aime, tout ce qui m'a beaucoup marqué en Haïti. Ce livre, c'est en fait pour me parler à moi-même. Comme j'ai beaucoup parlé de Tida... Ce n'est pas un exutoire. Non, non, pas du tout. J'ai beaucoup parlé de René Dépès que j'ai rencontré chez lui et j'étais heureux parce qu'il me disait, René Dépès, s'il y avait un Haïti, si on m'avait demandé de rencontrer un seul Haïti dans ma vie, de mon exil éteint, là-bas, j'aurais dit Rodney Saint-Éloi. Et voilà que tu es venu me voir. Et il était heureux. Oui. Rodney Saint-Éloi, on parlait tout à l'heure de la place des jeunes dans la construction d'une intelligence collective dans ce pays. On a une rubrique dans cette émission où des jeunes peuvent envoyer des vidéos où ils lisent un extrait d'un livre quelconque qu'ils sont en train de lire. Et pour le coup, il y a une jeune fille qui nous a envoyé une vidéo, laquelle vidéo qu'on va diffuser là-maintenant. Je suis Amy Jaël, j'ai 17 ans, je suis à l'émission d'un livre et vous pour vous présenter ce recueil de poésie de Nablaise qui se nomme l'application de notre petit Borde. Je vais vous lire la première nouvelle, c'est à la page 26 et 27, très rapidement. Ils me regardent les paupières entre deux rapidement. Ils se trouvent pour prendre une enveloppe blanche qu'il me tend. L'enveloppe non fermée n'a rien escrit à la surface. J'étirpe les deux feuilles qui contiennent le résultat de mes tests. Tout s'est négatif. J'ai un peu d'anémie sinon, ce qui m'étonne grandement, les maladies sexuellement transmissibles sont hors sujet aujourd'hui. Mais l'étude est passée. Je continue à lire, j'ai un peu d'acide et il est détonnant avec ce que je mange en dehors de chez moi. Je passe à la deuxième feuille. Mon cœur fait un bond. Je m'arrête à la moitié de la page, je lève les yeux vers mon ami qui me secrouta de près, attendant ma réaction. Oui, Samuel, tu es enceinte ou, devrais-je dire, enceinte, débrouillative. Je ne me pose même pas la question pour laquelle l'idée de faire un tel test était venue à l'esprit. Ou même si l'anomalie est provoquée par la boisson que ma mère m'avait s'est préparée. Mon cœur, ou plutôt deux cœurs battant à mes oreilles, j'éclate de rire. Ah, on voit là une réaction inattendue. Et pourtant, je t'assure que ce n'est pas une plaisanterie. Mais comme j'essaie de te le faire comprendre, la médecine peut arranger cela. Je n'entends pas vraiment la suite de ce qu'il dit. Il n'a pas conscience de ce que je trouve hilarant et peut-être ne le trouverait-il pas aussi amusant que moi. je rie encore plus. Pendant une pause pour lancer un jet de crachat dans la poubelle, je reprends mon rire de plus belle, pleurant en même temps. Mais en fait ça, tu dois t'arrêter. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. On doit en discuter sérieusement. Je fais un effort pour garder mon ami un instant. Je regarde la page de la case-coursesse et cocher positif et mon rire me reprend. Dans mon délire du moment, j'arrive à dire à l'adresse de mon médecin. Je ne rie pas, la nouvelle. je repense que je ne sais pas qui est la mienne. Je vous invite à lire ce livre. Merci. Je remercie cette jeune personne et j'invite tous les autres jeunes de ce pays et les adultes aussi, les personnes âgées qui lisent à envoyer des vidéos d'une minute de 45 secondes où vous lisez un extrait d'un livre quelconque laquelle vidéo sera diffusée à l'émission. Vous avez un numéro de téléphone qui circule au bas de l'écran. Captez ce numéro et envoyez-nous des vidéos d'une minute où vous lisez un extrait d'un livre. C'était un plaisir énorme. On n'a pas parlé de ton métier d'éditeur. Je rappelle que tu diriges Mémoire d'Encrier et que tu es aussi académicien, l'Académie des lettres et des arts du Québec. c'est un gros rôle que d'être académicien ? Ça prend de l'énergie ? Ça prend du temps ? Ça prend du temps. Ça prend surtout la possibilité d'être avec les autres, de discuter et de travailler sur la langue, sur l'écriture. Parce que c'est un métier, il faut le dire. C'est un métier. C'est un corps de métier. Et vous êtes combien à l'Académie du Québec ? On est 63. Il y a Joël Desosiers qui vient d'entrer à l'Académie des lettres du Québec que je salue. Nous sommes deux Haïtiens à l'Académie des lettres du Québec. Le premier, c'était Émile Olivier. Émile Olivier a une phrase extraordinaire que les Haïtiens aiment beaucoup. J'aimerais bien dire cette phrase qui est dans Passion Haïti. Il disait « Je suis Québécois de jour et Haïtien de nuit » pour parler de la schizophrénie de l'exil. Parce que le jour il était à l'Université de Montréal donc il vivait dans un monde normé avec des règles complètement québécoises et quand il retourne le soir chez lui il était avec sa femme Josée en train de parler des logarous des cailles en train de parler de la mère des cailles de gelée etc. De ce réalisme merveilleux qu'il trouve à la maison. Donc c'est comme être Québécois de jour et Haïtien de nuit. Et c'est beau parce qu'Edouard Glissant a écrit un livre qui prend en compte la même problématique c'est « Pays réels et pays rêvés ». Ceci dit on a toujours deux pays qui sont deux pays paradoxaux qui sont réunis en nous. Donc comment habiter ici et ailleurs en même temps ? Je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de Chalome une église évangélique type Pancotis qui suit les méthodes américaines mouvement spectaculaire avec des foules immenses toute la journée et parmi elles des malades et des gens qui espèrent trouver des solutions à tous leurs problèmes matériels travail, visa, mariage le succès de Chalome est lié à l'absence d'État en Haïti et au taux extravagant de chômage. Oui mais en fait ça donne quand il y a quand une société ne se structure pas donc à côté de cette société il y a un certain nombre de choses assez puyantes qui poussent c'est à dire que la société elle-même se structure ou se bestructure c'est à dire que moi je pense que ce sont des formes de suicide quand vous n'offrez pas une réalité aux gens dans laquelle ces gens-là se reconnaissent qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont vers la marge ils construisent d'autres formes de réalité où ils se noient dans ces réalités-là Donc ces églises pentecôtistes Chalome au premier plan constituent presque des béquilles métaphysiques Absolument C'est pour fuir la dureté du réel C'est pour fuir le réel Au lieu de se révolter au lieu de faire la révolution donc ils s'abandonnent à Dieu mais Dieu est tellement loin quand on regarde les rues de la capitale Dieu est très loin de nous quand on regarde toute cette misère il faut se battre contre cette misère-là Merci Rodney Saint-Éloi Merci mon frère Merci Passion Haïti le dernier livre de Rodney Saint-Éloi qui est disponible en librairie qui est disponible à la librairie La Pléiade Je rappelle que Rodney Saint-Éloi est écrivain éditeur journaliste académicien à l'Académie des lettres du Québec Il nous a fait l'honneur de passer nos voix sur le plateau des livres et vous Merci de continuer à suivre cette émission Merci de consommer le venu Rodney Saint-Éloi Votre intelligence c'est un feu qu'il faut toujours charbonner N'oubliez pas d'envoyer des vidéos où vous lisez des livres des extraits 1 minute 35 secondes Dans le monde il doit y avoir deux êtres Des livres et vous Sous-titrage ST' 501